Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tutoriel où on va apprendre à customiser un coussin. On a besoin du papier transfert pour tissu pour textile, un morceau de tissu 100% coton très très lisse, de la colle pour tissu, une assise cranteur, de la peinture en relief toujours pour tissu, et naturellement un coussin avec sa ouate et pour finir toujours des pinceaux et quelques bricoles pour bien travailler et il ne faut pas oublier les faire à repasser. Avant de commencer, il faut bien lire ce que dit le fournisseur par rapport au papier transfert. Voilà mes photos, je vais les tourner et je vais les repasser jusqu'à ce que c'était parti, elles deviennent orange. C'est parti, c'est parti, c'est parti. La claqueraESS Et clairement, vous ne pouvez reciter que si vous ne soyez prêtais écoute. Où surtout le fournisseur par rapport au papierόσume , je trouve que ce sont petites Je veux dire, c'est parti, c'est parti, c'est parti, vous guildier. Il n'allez pas 메이크업 . Je vais vouler le faire de ce cheveux le basic. Vous avez une faim et un chaude pour une��ette. Jeancée de staffing et jeJII $ wszystkich avec 3h sur leelas qui enfin J'ai 70h50$ en van Services. et on va faire le tour de la photo naturellement les ciseaux cranteurs il doit être spray pour tissu on va bien positionner et avec la colle spray pour tissu on va coller notre photo on 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 comme vous voyez c'est un petit peu transparent avant commencer prévoyez un petit pinceau pour éventuellement nettoyer des imperfections un épingle et un brouillon pour vérifier la grosseur de la peinture quand ça sort on 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Après trois jours, mon coussin est bien sec. Vous pouvez le repasser à l'envers pour bien fixer la peinture sur le tissu qui est naturelle, mais c'est 1,5 m. L'envers pour la peinture. J'espère que ça vous a plu et surtout, à bientôt ! Ciao ! Abonnez-vous !